Sous-titrage ST' 501 L'adversité est le creuset où s'épurent les grands caractères. Et de caractère, Carole Rocher a dû en faire preuve dès l'aube de sa vie. Heureusement, il existait un havre de paix, quelque part entre le massif du Rhenoso et la haute vallée du Tagnon, berceau de la famille Accardigne, sa famille, qu'elle nous présente avec ou sans filtre. C'est par là. Et bienvenue dans votre vie. Merci. Carole Rocher, vous avez vu qu'il y a des photos de vous accrochées et de votre famille. Le principe, c'est ça l'émission, c'est qu'on va remonter le fil de votre vie à travers les photos marquantes. Là, c'est l'enfance. Et l'enfance, c'est même là. Vous vous reconnaissez là ? Oui, je reconnais mes filles en fait. Ah oui ? Oui. Par exemple, la petite dernière, je vois des airs. Vous avez deux ans là ? Je crois, oui. Vous avez deux ans, vous êtes sur le continent, vous avez grandi à Sartrouville. Oui. Parlez-moi un petit peu de votre enfance à Sartrouville. Bah écoutez, j'ai grandi à Sartrouville, une vie assez simple avec mes parents, mes grands-parents qui habitaient à Argenteuil. Une famille, voilà. Tout le monde habitait à Argenteuil en fait. Voilà. Je crois que vous n'étiez pas une enfant facile. Une enfant, oui, pas facile en tout cas. Vous aviez un besoin d'exprimer des choses. Oui, en fait, j'étais petite, je n'étais pas extravertie. Mais ça bouillait bien à l'intérieur. Mais je n'étais pas très docile en fait. Voilà, je pense que je n'étais pas ou pas. Vous ne l'êtes toujours pas de toute façon docile. Il va falloir justement me voir avec cette indocilité. Et c'est vos grands-parents qui vont avoir affaire avec ça justement. Parce que vos grands-parents sont avec vous sur le continent. Et ils n'ont qu'une envie, c'est de rentrer au village l'été. Je me trompe ou pas ? Non, vous ne trompez pas. Non, non. C'est le... C'était votre grand-père qui avait vraiment envie de ça toujours. Ah, toujours. Il n'a même jamais voyagé parce qu'il disait, ça ne sert à rien, j'ai tout chez moi. Qu'est-ce que je vais aller m'embêter chez moi ? J'ai la montagne, j'ai la mer, j'ai tout. Chez lui, c'est Vetsan. C'est Vetsan. Et on va les retrouver justement, vos grands-parents, ils sont là. J'aime beaucoup cette photo. Oui, moi aussi. Albert et André. On commence par qui ? Par Albert peut-être, on venait de parler de votre grand-père. Il paraît qu'il avait tout qui passait avec les yeux. Oui. Hein ? Oui, il n'était pas très aimable. Mais il avait un grand, grand cœur. Oui. C'est très émouvant de parler de lui en fait. Mais voilà. Oui, ce n'est pas facile d'être face à ces photos. Et un très amoureux de votre grand-mère André, on est dans la famille Biancardi, Nila. Ces deux personnes vont vous donner beaucoup, beaucoup de tendresse et beaucoup d'amour. Énormément. Oui ? Énormément. À ce point ? À moi, mes enfants. Et surtout, ils ont une qualité, c'est qu'ils vont vous faire confiance, surtout. Toujours. Toujours, toujours, toujours. C'est-à-dire que justement, ce caractère un peu marginal, voilà, que j'ai naturellement, depuis que je suis petite, c'est... J'ai toujours vu dans leurs yeux de la bienveillance, de la confiance. Et c'est vrai que pour n'importe quel enfant, en fait, c'est quelque chose sur lequel on s'appuie toute sa vie ensuite. Vous voyez, c'est un témoin. Et je peux dire que vraiment, je suis extrêmement reconnaissante de l'amour qu'ils m'ont donné, de la bienveillance, et aussi... Et puis ensuite, la transmission aussi qu'ils m'ont faite, parce que voilà, on est là et je ne suis pas là pour rien. C'est-à-dire que j'ai mon grand-père qui nous a emmenés dans son village toute sa vie. Et c'était quelque chose de très important pour lui. Et là-bas, j'étais en sécurité, quoi. On va venir dans votre vie à Bethsagne, mais surtout, il y a quelque chose, ils ne vous ont jamais jugé, quoi que vous fassiez. Jamais. Effectivement. La famille Biancaradine, donc, ils vont mourir pratiquement, d'ailleurs, à peu de temps d'écart, tous les deux. 5 ans. 5 ans d'écart. On va passer à la photo d'à côté, si vous le voulez bien. Et votre maman ? Oui. Dominique. Oui. Alors, Dominique, elle va pratiquement vous élever seule ? Non, non, non. À partir de l'âge de 13 ans, elle m'a élevée seule. Donc, non, non, j'ai grandi avec mon père et ma mère jusqu'à l'âge de 13-14 ans, à peu près, je crois. Et voilà, ma mère, elle a hérité de la gentillesse de sa mère. C'est une femme de cœur. C'est une femme... Voilà, c'est pareil. C'est-à-dire que la chance, chacun a sa chance, chacun a un héritage. Moi, je sais que ces trois personnes-là sont des gens qui ont une profonde gentillesse. Et c'est quelque chose, aujourd'hui, auquel je suis extrêmement attachée, d'ailleurs, dans la vie. C'est-à-dire, c'est la gentillesse, la vraie gentillesse. La bienveillance. Vous parlez de Vetsagni. Oui. Nous voilà, à Vetsagni. Alors, c'est une photo qui peut être aussi émouvante, celle-là. Parce qu'il y a... Parlez-moi de Vetsagni, de votre enfance. C'était chaque mois d'août. Oui. Même en juillet. Enfin, en tout cas, c'était chaque été. Ben, écoutez, on posait les valises et puis, d'un seul coup, c'était la liberté. C'était les bonbons, c'était les glaces. A Vetsagni, à l'époque, la petite épicerie, il y avait un jeune homme qui s'appelle Félix qui tenait cette épicerie. Et c'était la liberté. On partait le matin, on s'habillait, on allait manger des bonbons. J'ai lu, quelque part, que c'est les moments les plus heureux de votre vie, à Vetsagni. Ah oui, c'est des moments de liberté, c'est des moments de jeu, on est en sécurité, on joue, on est autonome aussi. C'est vrai que les enfants, voilà, ils trouvent leur bonheur dans l'autonomie aussi. Parce que, voilà, il y avait beaucoup... C'est lié à cette confiance-là aussi, c'est-à-dire que, voilà, et puis c'était du jeu. Alors, sur cette photo, c'est mon cousin, Jean-Jacques Biancardini. Voilà, c'était le... On était très proches, c'est le frère... En fait, c'est le fils du frère de mon grand-père, donc c'est un cousin, c'est plus le cousin direct de ma mère, mais bon, voilà. On avait le même âge et... Et voilà, c'est Jean-Jacques qui est décédé en juin dernier. À 45 ans. Ouais. Allez, comme c'était le bonheur, on va retourner encore, on va se reprendre un petit bout de bonheur quand même. On va revenir devant cette église. Là, vous faites face à la maison, en fait, hein ? La maison familiale était là, justement. C'est ça, en face, voilà, exactement. Là, je rentre à la maison, on va dire. Et vous allez venir à ce village, justement, toute votre enfance, jusqu'à pratiquement à la mort de vos grands-parents. Il va y avoir une coupure à un moment. Il y a une coupure à l'adolescence, voilà, pour plein de raisons personnelles, et puis je suis revenue voir mes grands-parents tous les ans, voilà. Et vous revenez encore aujourd'hui ? Parce qu'en fait, mes grands-parents, dès que mon grand-père s'est retrouvé à la retraite, ils sont venus vivre ici. Donc il va y avoir cette petite coupure, et vous allez partir après l'adolescence. Vous allez quitter le village, et vous allez aller du côté de la capitale, et ce que je vous propose, c'est de quitter un peu cet endroit de bonheur, où vous allez revenir plus tard, et d'aller dans un endroit où, au début, c'était vraiment pas facile. Allez, venez avec moi. On va voir ça. Vous allez voir, oui, vous allez voir. Prenez place, Carole. Donc on va continuer votre aventure, parce que votre vie, c'est quand même, il y a quand même une aventure. Et donc, vous quittez la banlieue, vers 16 ans et demi, je crois, 17 ans. Ouais, voilà. Et alors, vous allez me dire, j'ai mis cette photo. Bon, c'est le cliché, on va dire, par rapport à ce qu'on peut s'imaginer de mon histoire. Donc là, je vois, là, c'est la misère. C'est juste que, oui, à 17 ans, pour des raisons personnelles, et que je n'ai pas particulièrement envie de raconter, en tout cas, j'ai dû me débrouiller un peu toute seule, et je suis allée sur Paris, parce que j'avais rencontré des filles un peu plus vieilles que moi, qui habitaient en colocation sur Paris. Donc, je suis allée chez elles, et puis, je ne suis pas restée longtemps, et après, c'est vrai que je me suis un peu retrouvée dans la difficulté, voilà. Après, ça, c'est une image qui ne correspond pas à moi, à ce que j'ai vécu. C'est-à-dire qu'ASDF, ça ne veut rien dire, enfin, en tout cas, ça veut dire beaucoup de choses, mais ça, ça ne me parle pas du tout. Voilà, c'était juste, je commençais ma vie, et donc... Pas très facile, en tout cas. Voilà, ça, c'est peut-être un petit peu extrême. Voilà. Mais vous allez vite rebondir, parce que vous allez être serveuse, vous travaillez dans un bar, dans un restaurant, et puis, eh bien, on va voir la photo suivante, et vous allez m'expliquer ça, en fait. Eh bien, Tchernot. Oui, vous nous le présentez. Alors, voilà, Tchernot, c'est, comment vous dire, c'est mon premier bébé. En fait, donc, je sortais beaucoup quand j'étais jeune, donc, c'est pour ça que, pour parler de la photo précédente, j'étais un peu livrée à moi-même, donc, évidemment, à 17 ans, je n'avais pas de maison, enfin, je n'avais pas d'appartement, donc, c'était un peu, je dormais un peu chez les uns, chez les autres, et puis, ensuite, j'ai eu mon appartement, enfin, j'ai réussi à avoir un appart, et je travaillais comme serveuse, mais je sortais beaucoup. Et un jour, j'ai rencontré un jeune homme, le père de Tchernot, et puis, on est devenus amis, et il avait eu un petit garçon dont la maman, déjà, la maman l'avait eu très jeune, à 16 ans, et puis, la maman était un peu, avait un peu déserté. Et voilà, bon, bref, j'ai rencontré ce petit garçon quand j'avais 18 ans et demi, un jour, il est venu boire un café chez moi avec lui, et j'ai eu un véritable, mais véritable coup de foudre. Et ce qu'il y a, c'est que vous allez l'aimer, ce petit, et vous allez vous apercevoir que, quand on aime, on se construit autant que quand on est aimé, en fait. Ben, bien sûr. En fait, j'ai, voilà, j'ai senti que... Effectivement, de l'aimer, ce petit, ça va vous aider, vous, à reprendre presque confiance en vous ? Bien sûr, c'est-à-dire que Tchernot, il a pensé à un moment qu'il me devait beaucoup, en fait. Et je lui ai dit, et je lui redirais, il m'a... Tchernot, c'est la première personne qui a fait de moi quelqu'un de bien. Avec Tchernot, je suis devenue une bonne personne. C'est-à-dire que j'ai pu... En l'aimant, j'ai, voilà, j'ai... Moi, j'ai 12 ans de plus que lui, finalement. C'est-à-dire que j'étais, en vrai, une grande sœur par rapport à l'écart d'âge. Mais bon, je tenais le rôle de maman. Et c'est vrai qu'on s'est tenus la main, tous les deux. Je pense que tous les deux, on avait besoin d'amour, de confiance. D'en donner, d'en recevoir. Et d'en donner, voilà. Et là-dessus, justement, vous êtes un petit peu plus stabilisée. Et on va passer à la diapositive suivante. On vous retrouve là. Expliquez-nous cette photo. C'est le clip de Française Erika. C'est grâce à ça que je suis comédienne. Tout simplement. Faut que je travaille. C'était un tube de l'été 195. Faut que je travaille, d'ailleurs. C'est un casting sauvage. Vous vous retrouvez là-dedans un petit peu par hasard. Complètement par hasard. C'est une amie qui s'appelle Gigi Lepage, qui est costumière, qui fait beaucoup des films d'Olivier Dahan, qui faisait aussi le casting de ce clip, qui était tourné comme un moyen-métrage. Et elle avait une assistante qui s'appelle Tamara. Et elle montre une photo d'une jeune fille prise dans la rue, je crois. C'est même pas, je crois, c'est sûr. Et elle lui dit, voilà, ça, c'est une référence. C'est ce genre de fille que je veux. Mais Olivier ne voulait que des comédiennes confirmées. Et Tamara regarde la photo et dit, ah, c'est drôle, c'est ma copine Carole. Donc Gigi dit, mais c'est pas possible. Je regrette de ne pas avoir pris son numéro. S'il te plaît, appelle-la. Et Tamara m'a appelée, m'a expliqué qu'il fallait que je vienne faire le casting. Mais que je fasse croire que j'étais comédienne. J'ai dit, non, mais ça va pas ta tête. Je vais passer pour qui, si on s'aperçoit. Au départ, je voulais vraiment pas. Tamara est venue me chercher. On est partie à Boulogne faire le casting. Et le casting, c'était ça, d'ailleurs, parce qu'on m'a donné une bouteille d'Evian avec un tube d'aspirine en plastique, comme ça. Et je devais, le casting, c'était, je devais braquer un commerçant, tout doucement, en parlant tout doucement, et imaginer qu'il y a du monde dans la boutique. Et c'est ma force de conviction qui, voilà. Bon, bref, ça m'a éclatée. Je l'ai fait, alors qu'au départ, je suis arrivée extrêmement timide et complètement bloquée à ce casting. Et Olivier, en fait, a dit, bon, bah, ok, c'est elle, on va la prendre, elle. Et je me suis retrouvée sur un tournage à la Ciotat avec Romain Duris et Rika. Et là, c'était le rêve, quoi. Et l'agent d'Olivier Daan et de Romain Duris m'a appelée parce qu'il avait vu Les Roches, parce que c'était vraiment comme un moyen métrage. Et il m'a dit, écoute, tu devrais vraiment être comédienne. On a vu Les Roches, Olivier m'a montré, c'est super, viens, on essaye. Évidemment, j'étais comme une folle. On a fait trois photos et c'est parti comme ça, voilà. Et vous vous êtes dit, oui, j'ai ça en moi, quoi. Ça me plaît. Non, je ne me suis pas dit, j'ai ça en moi. J'ai dit, mais c'est le rêve absolu. Non, mais c'est génial. Je me suis éclatée. Donc après, je ne me suis pas posé la question si je l'avais en moi. En tout cas, j'avais envie de faire ça. Et vous avez rencontré des gens qui ont compté, justement, qui ont permis que vous fassiez ce métier. Ah, bah oui. Importantissime. Qui c'est ? C'est Sylvie Vérenne. Vous n'arrivez pas à le dire tellement. Elle, on peut dire que c'est une vraie histoire d'amitié. C'est un vrai coup de foudre, encore une fois. Coup de foudre amical. Elle va vous aider. Vous allez tourner aussi dans son film. J'hésite à laisser cette image parce qu'on va plutôt mettre l'image suivante. Voilà, vous tournez un frère avec Emma de Cône. Ouais, en fait, Sylvie, j'ai rencontré une amie. J'ai rencontré une sœur. Pourquoi vous pleurez ? Parce que c'est une rencontre extrêmement importante. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a donné extrêmement d'amour, qui a posé un regard sur moi, qui m'a apporté énormément d'assurance, énormément de confiance et qui m'a donné une chance inouïe de croire que je pouvais faire ce métier. Voilà, c'est avec Sylvie que j'ai commencé à croire que je pouvais le faire, en fait. Parce que ce que j'étais, c'est-à-dire ma nature, voilà, c'est ça qu'elle avait envie de filmer et rien ne lui posait un problème. Voilà, elle n'était pas... Elle m'a donné une confiance... Elle a posé un regard sur moi extraordinaire. Elle m'a donné une famille, en fait. On ne va pas faire la chronologie de tous les films parce qu'il y en a vraiment beaucoup. On va faire une petite ébipse et on va retourner ici, justement. C'est quelques années en arrière. Là, c'est un... J'ai mis cette photo-là parce qu'il y a quand même un avant et un après Bracco. Jusqu'à Bracco, vous tournez dans des films, dans des premiers films, des films d'arrêt d'essai. Vous n'êtes pas dans le cinéma vraiment populaire. Là, avec Bracco, vous rentrez vraiment dans des millions de foyers. Est-ce que vous voyez vraiment la différence entre avant et après ? Oui, bien sûr. Je la vois dans la rue. Oui. Et j'ai trouvé ça super d'avoir un personnage comme ça, un personnage féminin qui n'a pas besoin d'utiliser tous ses atouts, justement. Un personnage un peu sauvage, brut, hyper sincère, hyper honnête. Et donc, voilà. Donc, on a fait ça. Et puis, c'est vrai que quand Bracco est sorti, ben... Voilà, j'ai vu... Enfin, j'étais Roxane Delgado dans la rue. Et c'était drôle, quoi. C'était super. Et c'est vrai que ça m'a... Ça a mis un peu la lumière sur moi. Et ça m'a... Comment ça dit, ça, justement ? Comment... Ben, on est content. On est content, quoi ? Enfin, je veux dire, il ne faut pas... On ne cherche pas à midi à 14h, quoi. Ben non, mais c'est super. C'est la reconnaissance. Et surtout, on va faire la diapositive suivante. Là, vous allez atteindre encore un autre niveau. C'est que dans Police, la Maïwène, vous allez être nommée, oui, nommée au César. Ben, j'étais très touchée. Puis, j'étais touchée pour mes filles, pour moi, pour ma famille. Je trouvais que c'était assez marrant de venir de nulle part. Et puis, dans ce coup, enfin, voilà, j'étais contente. J'étais contente. Franchement, voilà, je n'ai pas... Je ne suis pas du genre à me raconter des films. Je ne suis jamais vraiment fière. Par contre, je peux être contente, quoi. Voilà, et je trouvais que c'était... C'était un beau moment, quoi. C'est super d'être nommée aussi, nominée. Et le fait d'être actrice, ça vous a plu dès le début, parce que la vie était belle, parce qu'on gagnait bien sa vie. Aujourd'hui, c'est quoi ce métier d'actrice ? Oui, voilà. C'est quoi ce métier d'actrice aujourd'hui ? Vous l'aimez toujours autant ? Est-ce que ça correspond à vos rêves ? Je ne le mets pas dans la case rêve. Je le mets dans... C'est plein d'émotions, plein de sensations. Et puis, on a le droit de crier, on a le droit de pleurer, on a le droit... Enfin, ça ne met mal à l'aise personne, là. C'est pour le personnage, donc c'est très bien. Moi, je suis complètement... Addicte à la sensation que procure le jeu. Le jeu, mais pas que. Mais pas que. Je crois savoir qu'il y a autre chose que le jeu dans le cinéma qui vous plaît, mais on ne va pas en parler tout de suite. On va en parler dans une pièce à côté. Vous le voulez bien ? Allez, on bouge. Ah 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 ! C'est la dernière pièce. Carole, de notre périple. Il y a des photos de l'air chacun de ses écrans. On va commencer avec celui-ci, si vous le voulez bien. On va mettre cette photo. Ça ne vous étonne pas. Votre dernier coup de foudre. Ouais. Avec Thomas et Gijol. Ce qui est rigolo avec Thomas et Gijol, c'est qu'il est tombé amoureux de vous quand il vous a vu dans le clip de Princesse Éric en 95. J'ai lu ça, c'est vrai ou pas ? C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, vous avez une belle famille qui fait la une des magazines. Là, on est sur Paris Max. Il en manque une, là. Il en manque une. On va venir sur les filles tout à l'heure. Là, pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est votre couple avec Thomas parce qu'effectivement, vous faites une belle famille, mais vous ne faites pas que ça. Ensemble. Vous faites ça aussi, ensemble. Comment vas-tu, papy ? C'est un vendredi local qui sème la terreur pour le prendre du milice appelé Force Apocalypse. C'est ça, le pouvoir. Et moi, je l'ai. C'est aux bonnes nouvelles. Qui es-tu ? Je suis Black Snake. Non, non, mais je vous fais un petit massage cardiaque qui va vous permettre de... Vous êtes tombé bien bas, Black Snake. Eh oui, vous ne faites pas que des enfants avec Thomas. Enfin, quoi que c'est un peu votre bébé, ça. Ouais, bah écoutez, on... Voilà, on fait ce qu'on a en vie, en fait. Voilà. C'est-à-dire que... Si on a envie de faire des enfants, on fait des enfants. Et puis si on a envie de faire un film, on fait un film. On essaye de faire ce qu'on a envie et ce qui nous tient à cœur. En tout cas, voilà, j'ai peut-être rencontré l'homme de ma vie. Voilà. Peut-être. Ça, c'est pour qu'il le savait. Moi, ce que je sais, en tout cas, c'est que ça, c'est un gros pari. Ça, c'est sûr, par contre. Vous le co-réalisez, ce film. C'est ça. C'est pour ça que vous ne faites plus qu'actrice. Maintenant, vous avez une nouvelle casquette. Alors, elle vous taraude depuis pas mal de temps, cette casquette de réalisatrice. Vous écrivez un film par ailleurs. Mais celui-ci, vous l'avez écrit et réalisé avec lui. Gros, gros pari. J'ai réadapté à l'écriture. Il l'avait déjà écrit avec deux auteurs. Et puis, quand on a eu le désir de co-réaliser ce film ensemble, on a repris l'écriture ensemble, évidemment, pour avoir une vision commune du film. Et voilà. Et il sort, là, bientôt ? Il sort le 20 février. Donc, c'est super, c'est super pour nous, c'est super pour nos enfants, c'est super de faire du cinéma comme ça, en fait. Parce qu'il y a quelque chose de super encore pour vos enfants. C'est sur la photo d'après. Hop, je vais y arriver. Ça ne marche pas. Voilà, oui, ça marche. C'est tout, elle est génial. Oui. Il va m'en vouloir. C'est Thomas. C'est Thomas. Tout seul, au village, avec Sainte. Voilà, à notre chêpe. Mais vous ne le laissez pas seul, là-bas. Rassurez-moi. Ah, mais il est chez lui. Oui, parce qu'il est bientôt chez lui encore plus. Parce que j'ai cru comprendre que vous êtes en train d'acheter une grande maison. C'est ça. Exactement. Je pense que, normalement, là, c'est quasi sûr. On va avoir notre maison à nous. Pas la maison de famille qui appartient, enfin, dont ma mère est héritière. On va avoir notre maison à nous, à Vezan, pour nous, pour nos enfants. Et ça, c'est, pour moi, c'est la chose la plus belle qu'on pouvait faire ensemble. C'est continuer l'histoire pour nos enfants. Mes filles sont extrêmement accros au village. Et cette maison, on va construire notre histoire aussi à Vezan. Et c'est formidable. Voilà. Mais les enfants, tiens. Voyez, c'est certes à l'écran, là. Bon, nombreux enfants. On va commencer par... Eh bien, par celui-ci. Voilà. Il faut que j'arrête de pleurer, parce que c'est grave, là. Je vais passer pour être dépressible. Là, c'est Tcherno. Quel est l'âge, aujourd'hui ? Ben, Tcherno, il a 32 ans. Toujours aussi lié ? Toujours aussi lié. À fond. Je l'aime. Et ce petit, c'est devenu quelqu'un de brillant. Oui, il est photographe. Et en tout cas, il fait ce qui lui plaît et il réussit dans ce qui lui plaît. Donc ça, c'est mon plus grand bonheur, en fait, de voir ce petit Tcherno qui... Il vous appelle maman ? Il dit ma mère, mais il ne m'appelle pas maman. Celles qui vous appellent maman, en tout cas, ce sont elles. Ah là là. Que des filles. On n'a fait que des filles. C'est la maladie, quoi. Toutes plus belles les unes que les autres. Cette photo, elle est importante parce que vous m'avez dit quand je vous ai appelé pour venir à cette émission au détour d'une phrase, je ne ferai pas ce métier sans mes filles. Non. Je leur dois... Je ne ferai pas ce métier sans mes enfants. Sans elles, sans elles, sans elles, sans elles. Je ne serai pas là où je suis sans elles, en fait. C'est-à-dire que mes filles... Non, je ne sais pas. C'est mon émission. Elle va être immontrable. On va dire qu'elle passe sa vie à chez elle. C'est une pauvre fille. Mais mes filles, l'amour qu'elles me donnent, la confiance, je suis extrêmement reconnaissante. Je vis la plus belle chose que je pouvais vivre. C'est celle-là. C'est d'être maman et puis d'avoir toutes ces filles à mes côtés tout le temps. C'est extraordinaire. C'est une passion. Et puis, cette passion, vous la faites partager parce que vous ne la gardez pas que pour vous, justement. Et on va aller là, sur ce... Mettez-vous plutôt là. Je suis allé fouiller sur les réseaux sociaux. Oui. Et alors, pour le coup, voilà, sur Instagram, vous montrez tout. Vous n'êtes pas là à cacher vos enfants. Pourquoi, d'ailleurs ? Parce que c'est plus fort que moi, en fait. Je ne sais pas comment dire. Parfois, je me dis, oh là là, mais attends, tu t'étales là. Et puis, je n'en ai rien à foutre. Je n'en ai absolument rien à foutre. En fait, je suis sur mon Instagram et puis... Alors oui, je vais mettre des choses qui me tiennent à cœur, mais c'est que des choses qui me tiennent à cœur. pas que votre bonheur. Eh ouais. Alors là, c'est nous qui l'avons créé. Ouais, c'est pas... Mais c'est votre envie, en tout cas. Alors voilà. Alors ça, c'est mon projet de cœur. Ouais. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose à faire et surtout, quelque chose de populaire. J'ai envie de désacraliser l'idée de la cinéphilie. Je n'ai pas envie qu'en Corse, on soit complexé de la culture. Et si je pouvais faire ce festival comme j'ai envie de le faire, c'est-à-dire faire venir trois têtes d'affiches, c'est-à-dire des gens assez connus qui feraient des cartes blanches, ces films seraient projetés en plein air. Je veux aller projeter un film en prison, je veux aller projeter un film à l'hôpital à Ajaccio, je veux aller projeter un film dans les quartiers un peu excentrés d'Ajaccio de manière à... de manière à justement à les inviter à l'endroit de ce festival, c'est pour vous. Ça serait pour la troisième semaine de septembre. Semaine de septembre 2019, oui. C'est à ce moment-là qu'on se reverra, j'espère en tout cas. En attendant, on va faire un petit selfie, vous savez, c'est la tradition dans l'émission. Comme les enfants. Allez, laissez-vous faire, vous souriez. Voilà. J'ai passé un agréable moment en votre compagnie. Merci beaucoup. Ça va ? Oui, les yeux, ça va. Oui, voilà, j'ai beaucoup... Je vous fais une vise. Merci infiniment. Merci infiniment, Carole. Il y a bientôt du côté de Pétsagne ou au festival. Ajaccio, voilà. Au revoir. Allez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501